Combat Amalek Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline La verge de Dieu dans ma mère Personne ne pouvait manifester la puissance dans cette verge Parce que Moïse seul Maintenant les gens voudraient S'ils avaient tué Lapidé Moïse d'accord de l'eau à bois Et puis ils vont se déplacer Et les Amalek sont Qu'est-ce que vous allez faire ? C'était Moïse qui avait résolu le problème Il a dit Jésus Il a fait Il a lutté Jésus fit ce que Moïse lui avait dit Pour combattre Amalek Et Moïse et Aaron Eut monter au sommet de la montagne Lorsque Moïse élevait la main Israël était le plus fort Lorsqu'il baissait sa main Amalek était le plus fort Quand Moïse était faible Les Amalek étaient plus forts Les ennemis sont plus forts Quand il était découragé Il était pressé Mécontent Et il ne peut pas continuer De soulever sa main à cause de la pression sur sa vie Les ennemis prévalaient Et pourquoi on nous a dit Dans le verset 12 Les mains de Moïse étaient fatiguées Il prit une pierre qu'ils placèrent sur lui Et il s'assit dessus Aaron et Hur soutenaient ses mains L'un d'un côté L'un d'un côté L'autre de l'autre Et ses mains restèrent fermes Jusqu'au coucher du soleil Quel résultat ? Quel était le résultat ? Comme je l'ai dit Josué Je souhaite que je sois là Je souhaite que je sois là Jusqu'au coucher dans la terre d'Israël Pour dire à ces gens cela Soyez sages Stoppez les murmures Que Moïse puisse avoir de l'air frais à respirer Afin de vous administrer Voyons Nombre 14 L'illumination de la maladie mortelle. Il faut les détruire. Ils ont murmuré. Le murmure, c'était des choses qui ne sont pas essentielles. La nourriture. De l'eau à boire. Les choses mondaines. Ils ont oublié la chose la plus essentielle, la plus importante de la vie. Le murmure. Nous voyons l'ombre chapitre 14, verset 21. « Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » « Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. » « Ces gens-là ne pensaient pas au futur. » « Le pays que nous allons, c'est un pays qui coule. Qui coule de lait de miel. » « Quel que soit ce que vous ratez aujourd'hui, vous allez recevoir cela dans le pays où nous allons. » « Tous les fruits, toutes les maisons des gens, toute la terre fertile vous appartient. » « Soyons un peu patients. » « Il ne faut pas murmurer à cause de la chaleur, de la journée, à cause du futur. » « Pensez au futur. » « Pensez de vous-même. » « Et pensez de la grande récompense qui vient, qui vous parviendra. » « Quand vous pensez comme cela, et puis le besoin du jour présent, de la pression, des problèmes ne seront pas si importants. » Verset 26, « L'Éternel parla Moïse et Aaron et dit, « Jusqu'à quand ne serais-je cette méchante assemblée murmurée contre moi ? » Avez-vous noté quelque chose ici ? En ce temps-ci maintenant, ils n'ont pas adoré l'idole, ils n'ont pas fait l'idole pour eux-mêmes. Ils n'ont pas appelé le nom de Dieu en vain, Dieu a méprisé cela. Ils n'ont pas brisé le jus de sabbat. En ce temps-ci, ils honoraient leur père. En ce temps-ci, ils ne commettaient pas d'adultère. Ils n'étaient pas convaincus. Tout le commandement, toutes les choses étaient intactes. Il n'y a pas de murmure, seulement cette murmure. Toute autre qualité, d'autres qualités que vous avez, ça devient méprisable. N'importe quelle bonne chose. Menez la vie juste, la vie sainte, et puis vous donnez aux pauvres, vous êtes généreux, vous êtes miséricordieux, pleins de compassion. Les autres choses que vous faites, peut-être... Quand le murmure vient, les bonnes, bonnes choses sont méprisées. Il faut utiliser des bonnes choses comme faites. Quand le murmure vient, le Seigneur dit jusque-à-quand ? Laissez cette méchante assembler, murmurer contre moi. J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dis l'Éternel, je vous ferai ainsi, ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous allez mourir. Pourquoi nous appelons, murmurent une maladie qui menace la vie ? Ça les a tués dans le verset 36. Verset 36, il dit, les hommes comme vous, ils avaient envoyé pour explorer le pays, et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays. Ils ont fait murmurer. Pas le mauvais rapport qu'ils ont donné. Le Seigneur rét les murmures. Même les gens qui instiguent ces murmures pour amener la calomnie dans le pays. Même ces gens-là, dans le verset 37, ces hommes qui avaient décrié le pays, moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Vous voyez cela ? Ça raccourcit leur vie. Ce n'est pas quelque chose que nous jouons avec, que nous s'amusons avec, quand nous murmurons, quand nous instigons d'autres, nous influençons d'autres à murmurer. Ça raccourcit notre vie. Les bonnes qualités que nous avons, les bonnes choses que nous avions faites, toutes choses seront oubliées, parce que nous murmurons, et parce que nous permettons aux autres de murmurer. C'est l'Israélique. Comme ils ont murmuré contre Dieu, et contre Moïse, ils sont partis sous les... Avez-vous pensé ? Qu'est-ce qu'ils disent ici ? Plus que ce qu'ils ont vu en Égypte, en Égypte, l'oppression était trop. Il y a des coups de fouet à leur dos. L'esclavage, on les a forcés. Ils n'ont pas murmuré. Ils n'ont pas murmuré contre Moïse, contre Pharaon. Ils n'ont pas murmuré contre les commissaires. C'est seulement pour plaire. C'est seulement d'être affligé. Dieu regarde notre conduite. Ils n'ont pas murmuré. Pensez sur l'Église. Peut-être que vous vous enseignez dans une église, dans une école, et vous êtes le directeur de cette école. Et vous êtes comme un tyran. Vous ne murmurez pas. Vous envoyez seulement les requêtes. Église, priez pour moi. Ici, dans l'Église, vous murmurez. Mais dans l'école, vous ne murmurez pas. Il dit, maintenant, je double trois mois. Tout le monde, je veux renouveler ma maison. Si vous n'êtes pas content, si vous voulez sortir, sortez. Si vous voulez rester, je suis venu pour ajouter le loyer. Vous allez prier, vous allez jeûner. Vous ne murmurez pas. Mais dans l'Église, avec toutes les bonnes choses qui se passent dans notre vie dans l'Église, les grandes choses que nous recevons dans l'Église, le petit problème, la chose que nous endurons avec le propriétaire de la maison, ce que nous endurons avec notre directeur à l'école, ce que nous endurons avec tout ce directeur, c'est gérant dans les lieux de travail. Et il crie sur nous. On ne donne pas des plaintes. On ne laisse même pas le travail. Nous restons dans le travail. Si on laisse le travail, quel autre travail? La petite fraction de ceux-là nous arrivent dans l'Église. Nous disons, quelle Église je vais? Je pense que je vais aller dans l'autre Église parce que notre vie profonde, là, regardez ceci, regardez cela, regardez ceci, ce que nous enseignons sur le salut. tu ne connaissais rien. Oh, c'est le salut. Nos leaders nous ont appris cela. La joie du ciel, les bonnes, bonnes choses que nous recevons. Vous oubliez toutes choses et vous murmurez, vous murmurez, là-bas, vous endurez. Venez, il faut faire un détour. Donne-nous quelques espaces. Donne-nous quelques patience pour montrer au peuple qui vous opprime. Regardez Exos chapitre 2. Exos chapitre 2. Le verset 23. Regardez l'attitude de ces enfants d'Israël. Lorsque c'est comment c'est lorsque Moïse est venu et a laissé toutes choses et les dirige dans le désert dans la terre de Canaan. C'est ainsi que cela a commencé. Chapitre 2, verset 23. Longtemps après, le roi d'Egypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ils n'ont pas murmuré et ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à moi, jusqu'à Dieu. Dieu entendit les gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Pourquoi ne pas manifester de telles attitudes que le Seigneur nous a fait beaucoup de choses pour eux? Non, c'est seulement les murmures en ce temps-ci. Voyons, Somme 106. Somme 106. Là, le verset 21. Somme 106, verset 21. ils oublièrent Dieu, leur sauveur. C'est ce que fait les murmures. Ça nous fait oublier ce que Jésus a fait sur la croix du calvaire. Son cri, ses pleurs, ses douleurs, ses larmes, la crucifixion. Il a porté la punition pour nous. Nous oublions cela, nous commençons. Il a dit, ils oublièrent Dieu leur sauveur qui avait fait de grandes choses en Égypte, des miracles dans le pays de Kam, des produits sur la mer Rouge. Il parla de l'exercice terminée. Moïse, mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ils méprisèrent le pays des délices et ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils murmurèrent dans leur tente. Ils murmuraient dans leur tente. Au lieu de se rappeler des promesses de Dieu et répéter les promesses de Dieu et réclamer les promesses de Dieu et prier selon la parole de Dieu, les murmures ont enrayé la prière, les murmures ont affaiblit leur foi, les murmures. Ça a bloqué leur mémoire. Ils ne se souviennent même pas des grâces que le Seigneur leur a faites. Verset 25, ils murmuraient dans leur tente et ils n'obéissent point à sa voix. Et ils levaient la main pour jurer de les faire tomber dans le désert, de faire tomber leur postérité parmi les nations et de les disperser au milieu du pays. Et les choses sur lesquelles ? Dans le verset 15, ils leur accordent ce qu'ils demandaient puis ils leur envoyaient le dépérissement dans leur corps. Comme demandaient la bénédiction de Dieu dans la façon normale ou jugez de cela quand cela vient. Mais quand vous recevez cela par murmure, vous recevez cela par le débauche, par instiguer les gens, quand vous recevez cela par corrélé contre Mouï, le leadership, vous pouvez recevoir cela. Mais le dépérissement viendra dans votre âme. nous allons voir. Jude. Verset 11. Jude. Les gens qui murmurent, qui murmurent aujourd'hui. Qu'est-ce qui leur arrive ? Jude. Le verset 11. Malheur à eux quand ils ont suivi la voie de Cain. Ils se sont jetés pour pour ils se sont jetés pour un salaire de l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ils ont dit à Moïse tu te fais quelqu'un et tu te mets là de la congrégation. Pourquoi tu te fais comme si tu es une personne spéciale ? C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont toute la congrégation. Lorsqu'ils ont besoin de lui. Pourquoi ils sont venus à Moïse ? Quand ils ont besoin de la nutie. Pourquoi ils sont venus à Moïse ? Si tout le monde était comme Moïse et lorsque la plaie était grande dans la congrégation pourquoi ils ne sont pas partis ? Tout le monde est juste tout le monde est saint et puis tout le monde peut faire ce que tu fais. Pourquoi ils ne sont pas partis vers eux ? Mais Mimurice était sans raison. Il a dit dans l'église il y a des gens qui vont. Il a dit ce sont verset 12 maintenant des écueils dans vos accabes faisant impudemment bonne chair se repaisant eux-mêmes ce sont des nuées sans eau poussées par les vents des arbres d'automne sans fruits deux fois morts déracinés ce sont les murmureurs vous voyez quand vous commencez par murmurer comme ça vous devenez sec vous devenez vide tout ce que vous traversez c'est seulement de la chair parce que vous avez murmuré récemment et depuis que vous murmurez l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer la liberté dans le Seigneur ce que vous aurez comme clairvoyant dans la volonté divine ne peut pas vous êtes superficiel et puis maintenant ils sont des nuées sans eau poussées par les vents deux fois mordées des vagues verset 13 des vagues fureuses de la mer rejetant l'écumement de leur impurité des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité c'est aussi pour eux qu'Enoch le septième depuis Adam a provétisé en ces termes voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses toutes les paroles injurieuses quand les gens quand les gens murmurent ils disent des choses et ah ah tu ne dois pas dire cela tu peux dire cela contre Dieu contre Christ quand ils murmurent quand ils murmurent tu peux faire cela contre notre leader tu peux dire cela contre le coordinateur de groupe quand ils murmurent ils s'oublient eux-mêmes et épices des paroles injurieuses qu'on préférait contre contre lui des péchers impis ce sont des gens qui murmurent verset 16 ce sont des gens qui murmurent qui se plaignent de leur sort et qui marchent selon leur convoitise qui ont à la bouche des paroles hautaines qui admirent les personnes par motifs d'intérêt ce que je veux dire c'est si quelqu'un murmure et vous n'appréciez pas cela il ne va pas sourire si vous ne les appréciez pas si vous dites ah ah toi parmi tout le monde tu peux dire tu peux faire cela et vous regardez de l'autre côté et vous voyez ça ça les ça les minimise ça les rabaisse ça les rend néant et quand vous voyez que tout le monde ne les regarde pas ils vont voir que toute l'église nous n'apprécions pas des gens qui murmurent contre Dieu et murmurent contre notre pasteur contre notre leader parce que ceux qui veulent ils admirent les personnes par motifs d'intérêt quand tu les admires tu les félicites oh toi tu es courageux parler contre le Seigneur contre Dieu et puis je ne devrais pas faire cela mais vous là vous êtes audacieux quand vous êtes comme ça ils savent que oui c'est ce que les gens cherchent mais si vous les déconstruisez vous dites je sais que comme tu l'as fait ma mère je ne vais pas te féliciter pour ce que tu as fait et point numéro 2 la guérison de la maladie mortelle de murmure il faut être guéri il faut que tu sois guéri il ne faut pas il ne faut pas ça ne peut pas continuer Esaïe Esaïe chapitre 29 chapitre 29 verset 23 29 23 car lorsque ces enfants verront au milieu de l'oeuvre de mes mains ils s'entiviront mon nom ils s'entiviront le sein de Jacob et ils créderont le Dieu d'Israël ceux dont l'esprit s'égarait accueilliront de l'intelligence et ceux qui murmuraient recevront instruction les gens qui murmurent qui ont murmuré dans le passé lorsque la main la main du Seigneur nous touche commence par nous détourner quand la main du Seigneur commence transforme notre vie et puis ça annule le murmure de notre tout le monde